T'es un trash talker. Moi je sais, alors peut-être que c'est des légendes, peut-être que c'est faux, de ce qu'on m'a raconté, que t'es déjà parti trash talk des gens, dans leur ville, pendant qu'ils combattaient. Et tu sais où je veux en venir ? Ouais. Tout seul. Bonhomme. Quand j'y repense, je me dis mais t'es bête, t'es un fou. L'autre il danse au combat, il en tient là. Dans sa ville, dans la ville du mec. Et c'est pas... Quelle ville frère ? C'est pas Angoulême. L'histoire c'est quoi ? Il y avait un boxeur qui s'appelle Karim Ghaji. Karim Ghaji, c'était le numéro un français à une époque. C'est un danseur aussi, un breaker super combattant. Double casquette. Le numéro un français à une époque. Et cette époque-là... Est-ce qu'il devait le droit t'es appris par an ? Tu la vois pas venir ! Tu penses qu'il est KO ? C'était une référence, c'était vraiment la référence. T'es abusé, t'es vraiment très fort. Et moi je voulais... S'arrête le robot ! Moi je disais que j'étais le meilleur, forcément c'était le meilleur, bah il faut que tu combattes Ghaji. Et moi je disais Ghaji, je l'éteins et tout, etc. Et t'as vu la France, le trash talk en France ça passe pas, tu vois. Les gens ils sont pas habichués, le public il est pas... Y'a que maintenant où ça commence, parce que Mac Grégoire encore il va voir, les gens ils ont kiffé, du coup maintenant ça commence à bien passer. Et encore, même aujourd'hui, y'a des gens qui me n'aiment pas à cause de ça, parce qu'ils trouvent que je suis arrogant. Et donc à cette époque-là, ça passait pas, encore moins que des mecs de quartier. Tu sais, pour eux y'a pas de trash talk, t'es un fou. Et du coup moi j'étais dans mon trash talk, ouais Ghaji, je le bats et tout, je le mets KO. Ils ont super mal pris le truc. Et du coup ils voulaient pas me combattre, tu vois, parce qu'il est irrespectueux donc je le combat pas. Ils voulaient pas me donner ma chance, etc. Et moi c'était au quotidien, tu vois, dès que je voyais un truc, je parlais de lui, etc. Un jour j'ai fait une séance de sparring, donc d'entraînement, dans un club hameau, dans le 7-7. Déjà pour y aller, il faut être déter, tu vois. Du coup j'y vais. C'est le premier entraînement. C'est le premier entraînement, déjà j'y vais. Et donc c'était sa ville, la ville de Ségas. Et c'était pas dans son club, dans un autre club de la ville. Et y'avait une affiche, tu sais, dans des salles de boxe, toujours des affiches des combats anciens, etc. Y'en avait une affiche de lui. Et moi après mon sparring, je prends un selfie comme ça, je fais ça. Et là, je poste, je mets... Y'a que les montagnes qui se croisent. Ça c'était le truc qu'il fallait pas faire. Du coup ils l'ont hyper... En gros, ils ont pris une menace. En fait, il vient chez nous. C'est ça qu'ils ont dit, il vient chez nous. Il prend une fauteuil, il manque de respire carrément comme ça. Et en fait, tu vois quand les gens ils te cherchent, ça appelle que des gens que tu connais mais jamais toi. C'est des gens qui me connaissent qui me disent ouais, y'a des mecs qui te cherchent et tout. Ah bon, ouais, truc et tout. Ils cherchent tout le monde sauf toi. Ils cherchent ton entourage en fait. Y'a un tel, il m'a demandé ton numéro. Y'a un tel, il m'a demandé où t'habites et tout. Je dis ouais, c'est chaud quand même. Bref, ça passe, le temps passe, etc. Et y'a un mec, il organise un gala, un mot. Il dit tiens, je t'invite et tout, viens, etc. Et Abdallah, lui son taf aussi c'est de placer des combattants. Il connaît tous les combattants, c'est-à-dire tu l'appelles. J'ai dit ouais, j'aimerais bien un combattant qui fait 60 kilos, qui est à tel niveau. Ouais, je connais, y'en a un, c'est un espagnol. Tu sais, il connaît tout le monde. Donc lui, son métier, matchmaker. Tu vois, il place des combattants. Et il avait placé des combattants là-bas, des belges. Du coup, il m'a dit on y va et tout. Je dis ouais, bah nickel, normal. Vos gars-là et tout, le mecs qui organisent ça, il s'appelle Beber, on y va. Donc on arrive au début, tôt, il se fait jour, boom. Après, petit à petit, ça commence à se remplir, etc. Moi, j'étais assis en VIP devant, le ring était là, j'étais là. Et là, il y a un premier mec qui passe, grand palaises, Renoir. Il me regarde, il bug. Ah, t'es là toi ? Moi, je me dis ouais, c'est un fan, tu vois. Je dis ouais, je suis là. Bien, t'es là ? Ok, il passe. Tu vois le bruit de... Je fais ce bruit, je dis bon, tranquille, tu vois. Je dis bon, je vais rester là. Et tu vois quand t'es assis, tu fais genre t'es concentré, mais tu vois... Ah, tu vois le trouble ! Tu vois le trouble ! Tu vois le trouble ! Tu vois rien de ce qui se passe, t'es comme ça ? Tu penses à tout à droite, à gauche, mais tu vois rien devant. T'entends tes temps. Ton cerveau, il est ailleurs. La musique, ouais, c'est bien ça. Ouais, t'es comme ça, tu te dis. Il y a un deuxième qui passe. Ah, t'es là ? Pâques. Ah ouais, t'es venu ? Ouais. Ah ouais ? Ah ouais, toi aussi, t'es là. Tu pars. Ah ouais, j'ai pu chelou quand même. Tac, tac, tac. Je vois, à Abdallah, il vient. Il dit, viens, on va dans un vestiaire. Viens, saluer les trucs et tout. Je dis, ouais, vas-y, viens. Erreur de ma vie. Oh putain ! Tout le monde t'a vu ? J'arrive dans les vestiaires. Je vais saluer justement un mec que je connaissais, un belge. Ça va bien, beau combat. Ouais, ils t'ont volé. Ouais, tac, tac, tac. Là, j'ai fait demi-tour. Et ils sont tous posés comme vous. Comme ça, en mot tac. Un qui est posé sur le banc, un qui est posé par terre. Ils se sont apparus, ouais. J'arrive. J'arrive. Normal quand tu vois des mecs de cité posés. Il y a un mec qui tend la main. Et là, déjà, silence. Bizarre. C'est l'homme. C'est l'homme. Là, il y a un mec qui est comme ça. Je te sers pas la main, moi. C'est le Cédric normal. Sers pas la main. Grand Jif, take down. Coup de coup de discalition. C'est le Cédric normal. C'était plus Cédric, Doumbé. C'était le Cédric. Là, c'était Cédric qui a plein. C'était le Cédric doux. C'était le Cédric doux. C'était le Cédric doux. C'était Cyril Doumbé. C'était Cyril doux. Là, c'était bon gamin. Là, c'était bon gamin. Il y avait un grand Renoir que je connaissais déjà. Moi, je te sers la main. C'était pas un pote. C'est un mec que j'ai croisé comme ça. On a parlé. Il aimait bien ce que je faisais. Mais c'était pas un pote. Je lui serre la main. Du coup, il me serre la main quand même. Et là, je pars. Je commence à partir. Jusque là, tout va bien. Je me dis là, frère. Il faut vite que tu tailles. Et là, ce Renoir, il m'appelle. Jack Paul. Oh, Cédric. Oh, putain. Tu vois, la zone du film. Tu parles. Tu veux pas faire un genre. Tu l'as pas entendu. T'es bien, Cédric ? Oh, c'est mon toi. Ouais. Il s'est passé quoi, Karim ? Oh, purée. Tu sais très bien ce qu'il s'est passé, frère. Après, je parle de ça devant tout le monde. Non, il n'y a rien. T'as vu, c'est pour le spectacle, le show, le trash talk et tout. Frère, c'est pas bon, frère. T'as manqué de respect. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de trash talk ici, on est en France, truc. Et là, frère, elle a déclenché tout le monde. Ouais, non, on t'a déjà dit. Là, il y a un mec qui vient, un grand rebeu, un daron un peu. Ouais, toi, t'es... Il n'y a pas de ça. T'as manqué de respect. Il s'attrape. Et là, je vois une scène qui se produit. Quand tu vois ça, tu sais que c'est mort. Tu vois des petits derrière de 14 ans. Oh, non. Là, je me suis dit, ça y est. Frère, commence à te préparer. Là, je me mets comme ça. Et là, il y a un taron qui me met bien. Il s'appelle Tonton Pierre. Tonton Pierre, si tu me regardes. Un Congolais. Hé. Il vient, hé. Laissez-le. Viens, viens ici. Et là, je dis, non, Tonton, t'as vu. Hé, Tonton, t'as vu. Hé, Tonton, t'as vu. Hé, Tonton, tonton ! C'est par où ? C'est par où ? Mais là, je suis mort. Mais je ne te tiens pas, petit. C'est par où ? C'était une émeute. C'est-à-dire, là, ils étaient tous... En fait, au début, j'étais six. J'ai les mains. Au bout d'un moment, je me retourne. Il y avait tout le monde. Des téléphones comme ça. Des petits qui rigolaient. Des téléphones comme ça. Et ça criait. Moi, je ne pouvais rien dire. Tu veux dire quoi, quoi ? Mais t'es tout seul. T'es tout seul, c'est impossible. Tu veux dire quoi ? Et à ce moment, là, il y en a vont dire, Ah ouais, tu t'es... Oui ? Oui ? Ouais, ouais. Là, il faut être intelligent. Tu n'as rien à faire. Prendre ses jambes à son. Même n'importe qui. Même John Jones, il se fait allumer. Tonton Pierre, il vient me chercher. En mode, le tonton. Tout le monde. Qu'est-ce que vous faites ? Dès qu'ils le voient, ils sont là. Il y en a un. C'est un rebeu, c'est sûr. C'est un rebeu. C'est sûr. Et j'avais combattu contre son frère. J'avais mis KO son frère. Et lui, à la base, il ne m'aimait pas trop. Tu vois ? Ah, tu as mis KO son frère. Il m'attrame comme ça. Et moi, je dis non, tonton, t'as vu moi, les trucs... Oui, 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 tonton ! Hé, tonton, tonton ! Hé, tonton, tire-moi fort, vite ! Il s'en bat de là, tonton ! Et il y a le rebeu en question, il me prend, il me dit, viens, frère, il n'y a personne qui va toucher, t'inquiète même pas, ils sont jaloux. Il dit, moi, je kiffe ce que tu fais, t'as vu, moi, je suis le frère de truc, il dit, moi, je kiffe tout ce que tu fais, t'inquiète même pas, ils sont jaloux de toi. Ah, il a été bon ! Ah, il a été bon ! Ah, c'est bon, il y a un mec dans mon camp !